Alors, ok, t'es artiste et tu veux être un grand artiste. T'es artiste et tu veux créer des choses magnifiques. T'es artiste et tu voudrais gagner plus, vendre plein d'œuvres. T'es artiste et tu voudrais avoir une notoriété, mais un truc embêtant. Ok, tu peux avoir ça. C'est facile d'avoir ça. Tu peux l'avoir, même si tu te dis aujourd'hui, c'est difficile, j'y arriverai jamais. Non, tu sais très bien que tu peux y arriver. Il y a tout pour toi aujourd'hui. L'abondance est là pour toi. T'as des gars comme moi qui te font des émissions, qui te font des formations, qui peuvent t'accompagner en individuel pour t'amener vers ça. T'as des galeristes, des galeries qui sont là, qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir des artistes comme toi, leurs œuvres sur leurs murs. T'as des collectionneurs, des passionnés d'art, des acheteurs, qui attendent qu'une chose, c'est d'acheter tes œuvres. La seule vérité, c'est que toi, pour l'instant, tu n'as pas encore décidé de profiter de ces opportunités-là. Des opportunités qui sont en toi, des opportunités que t'as toi-même créées et que t'as décidé d'oublier et de faire semblant qu'elles te sont cachées pour ne pas les voir et pour ne pas en profiter. Alors que le jeu, c'est juste de faire comme ça pour les vivre. Alors, tu sais quoi ? Je vais te dire. Soit tu continues comme avant, dans ton rôle de victime, et à te dire que tu n'y arriveras jamais, et que ce n'est pas pour toi, et que les autres méritent plus que toi, et que ton art, il est en dessous des autres. Soit tu comprends qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a que toi, et que toi seul peux décider des règles du jeu, et enfin de jouer à fond.